Le Mouvement Québec français tire la sonnette d'alarme. Montréal s'englissise à vitesse gravée, dit-on, et on condamne les errements de Valérie Plante sur la question du français. Là, on va en discuter avec Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Merci d'être avec nous, M. Laporte. Bien le bonjour. Alors d'abord, que reprochez-vous à la mairesse de Montréal? Écoutez, le bilan de nos reproches à son égard est assez lourd, mais disons que dernièrement, il y a eu cette fameuse histoire du quartier de la francophonie, du French Quarter à la louisianaise. On souhaitait rebaptiser le quartier latin pour, disons, souligner l'apport des francophones à la ville, alors que la ville elle-même, vous savez, à l'article 1 de sa charte, la ville de Montréal, il est dit que c'est une ville de langue française. Il y a eu aussi cette déclaration malheureuse de Valérie Plante, toute récente, où elle s'est rangée du côté de Concordia et de McGill, vous savez, dans le dossier de cette volonté de la part du gouvernement du Québec de limiter le nombre d'étudiants canadiens du reste du Canada dans nos institutions universitaires à Montréal. D'homme et l'art général, vous savez, ça fait deux ans que ce fameux comité sur la langue française de la ville de Montréal a été mis sur pied. Et pour autant, la situation continue de se dégrader sur le plan de la vitalité de la langue française. Alors, on souhaiterait plus que des mesurettes, plus que des slogans creux. On veut du concret du ciel. Oui, parce que ce comité, il est supposé conseiller la ville en matière de valorisation de la langue française. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des avancées, s'il y a eu des bilans, des études, quelque chose? De ce que j'en sais, bon, il y a eu un plan d'action, mais non chiffré. Il y a eu un rapport qui me paraît tabletté. C'est pas tant le comité en lui-même qu'on critique. C'est plus généralement, disons, la politique ou la non-politique de la mairesse. Il y a aussi une commissaire à la langue française qui a été nommée, mais qui ne jouait pas d'une indépendance politique. Bon, ce qu'on demande, c'est une volonté politique. D'abord et avant, une volonté politique ferme. On veut des engagements, bien sûr, qui soient crédibles, qui soient fondés sur des objectifs clairs. Par exemple, est-ce que la mairesse adhère à cet objectif vital fixé par le gouvernement du Québec de renverser le déclin du français? C'est une phrase qu'on entend souvent de la bouche du ministre de la langue française, M. Jean-François Roberge. Donc, on souhaiterait que Mme Plante adhère, on l'entende dire, qu'elle adhère à cet objectif. Plus fondamentalement, on souhaiterait qu'elle s'engage fermement, concrètement, à mettre fin, une fois pour toutes, aux pratiques de ce que j'appelle l'anglo-bilinguisme institutionnel, le bilinguisme institutionnel dans l'administration et dans les communications de la ville. Ça fait partie, disons, du menu. OK. Et là, vous avez parlé de M. Roberge. Est-ce que du gouvernement Legault, vous la sentez quand même, cette volonté-là? En tout cas, il y a des prises de parole, des prises de position qui vont dans le bon sens. Évidemment, le mouvement Québec français, notre rôle, c'est pas seulement d'applaudir, c'est aussi de critiquer. Et vous savez, il reste énormément, énormément de chemin à faire, puisqu'en tout cas, si l'objectif tel qu'il a été fixé par ce gouvernement consiste à renverser le déclin du français au Québec, en particulier dans la région métropolitaine, hélas, nous sommes encore loin du compte. Nous reculons. Je ne dis pas ça pour être alarmiste, je suis simplement réaliste. Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Bonne journée. Je vous en prie.